Leur émission a longtemps fait les beaux jours de France 3. Entre 1993 et 2013, Frédéric Courant et Jamy Gourmeau ont présenté l'émission vulgarisation scientifique CIS type à sorcier. Si la chaîne avait continué de travailler avec le second, le premier avait été remercié. Vendredi 20 janvier 2023, dans les colonnes du Parisien Week-end, Frédéric Courant a estimé que cela avait forcément jeté un froid. 10 ans après les faits, il a en effet déploré, j'ai été balancé en 10 minutes après plus de 20 ans de service, et le projet sur lequel nous travaillons ensemble s'est fait sans moi. Regrettant que son ex-acolyte ne l'aille pas défendu, celui-ci a ajouté, disons que je ne me suis pas senti soutenu par lui. Elle, elle a dû avoir la trouille. De son côté, Jamy Gourmeau s'est défendu. Nous nous entendions très bien. Sans être des amis, nous étions plus que des collègues. Mais nous n'étions pas mariés, a-t-il glissé. En août 2013, dans les colonnes de télévision Mag, Jamy Gourmeau avait déjà évoqué la façon dont France 3 avait mis fin à son duo avec Frédéric Courant. Ça a été une surprise, pour ne pas dire un choc. Je suis bien évidemment touché, car cela fait près de 20 ans que l'on travaillait ensemble, avait-il glissé, avant de préciser, ma position est bien évidemment délicate, mais j'avais envie de continuer à faire une émission scientifique sur France 3. Ça me tenait à cœur. Pour le moment, je me concentre uniquement sur ce projet. Malgré ce qui s'est passé, je veux que cette série soit une réussite, même si j'aurais adoré la faire avec Fred. Assurant que cela ne briserait pas leur amitié, il avait ajouté, ce n'est pas ça qui va la briser. Frédéric Courant, je comprends que chacun veuille défendre ses intérêts de son côté, si est-il également en août 2013, que Frédéric Courant avait confié à Télévision Mag, personne ne s'attendait à ça. Concernant la réaction de Jamy, je ne souhaite pas polémiquer. Si est-il un ami, on se connaît depuis plus de 20 ans, bien avant que l'émission existe. Je comprends que chacun veuille défendre ses intérêts. Pour conclure, celui-ci avait ajouté, disons que nous sommes les otages de la décision de la chaîne. Pour mettre un terme à l'aventure si est-il pas sorcier, il n'y avait pas mieux que de casser notre duo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada